C'est la semaine la plus importante de la saison du Real Madrid qui va disputer sa 17ème finale de Ligue des Champions c'est évidemment un record contre la meilleure équipe de cette saison qui est allée au bout de toutes les compétitions c'est Liverpool qui a gagné la Ligue Cup qui a remporté la FA Cup et qui est en finale de la Ligue des Champions et la question qu'on se pose aujourd'hui on fait un focus sur deux joueurs deux joueurs qui ont énormément progressé cette année Rodrigo et Valverde deux profils totalement différents quel joueur doit être titulaire contre Liverpool ? une stratégie qu'on va peaufiner dans cette vidéo et bien sûr vous aurez mon avis sur la question Alors on va commencer déjà par Liverpool Liverpool comme je l'ai dit en introduction c'est une équipe qui a joué toutes les compétitions qui est allée au bout de toutes les compétitions on est sur une équipe qui est fatiguée psychologiquement mais surtout physiquement plusieurs blessures à noter alors on ne sait pas encore s'ils seront là samedi Fabinho, Salah, Van Dijk personnellement je pense que tous ces joueurs seront présents mais ça prouve que les organismes de Liverpool sont arrivés au bout et donc je pense que cette équipe va être très performante physiquement dans l'intensité et dans le pressing pendant 30 à 45 minutes et plus le match va durer plus le match ira en faveur du Real Madrid qui est champion d'Espagne qui a pu faire tourner son effectif qui a eu une mini préparation faite par Maître Pintus et donc en cela je pense que plus le match va durer si prolongation il y a ça sera l'avantage du Real Madrid je ne parle pas des pénaltys Liverpool est expert dans le domaine avec 19 séances gagnées sur 26 dans toute son histoire concernant la saison des deux joueurs alors Valverde a commencé tambour battant cette saison en jouant tous les matchs jusqu'à mi-octobre il a ensuite eu une blessure qu'il a absenté pendant deux mois avant de revenir petit à petit et d'être un titulaire indiscutable de Carlo Ancelotti concernant maintenant Rodrigo il a quand même joué 32 matchs de Liga deux matchs de plus que Valverde mais moins de minutes jouées c'est à dire qu'il a plus été un joker de Carlo Ancelotti qu'un titulaire indiscutable et en Ligue des Champions ce dernier a tout de même joué 10 matchs pour 5 buts inscrits notamment contre l'Inter un but contre Chelsea et un doublé mythique légendaire dont j'ai assisté en direct au Bernabeu contre Manchester City donc c'est un joueur qui actuellement marche sur l'eau que ça soit au niveau des dribbles on l'a vu contre Cadiz et le but qu'il a offert à Mariano que ça soit dans la finition depuis deux mois il en est à quasiment 10 buts inscrits tout réussit à Rodrigo mais est-ce que pour autant ce dernier doit être titulaire ? et bien comme je le disais les vagues de Liverpool en première mi-temps vont être terribles le Real va devoir faire le dos rond elles vont arriver par les côtés ce qui est la force de Liverpool par Alexander-Arnold et Salah côté droit et puis par Robertson et Diaz côté gauche en cela je pense que Valverde a un profil plus défensif on va le voir sur les hit maps que je vais vous mettre on voit que Valverde couvre beaucoup plus de terrain que Rodrigo c'est normal ils n'ont pas tout à fait le même poste Valverde peut jouer absolument sur tout le côté droit presque latéral droit jusqu'à attaque en droit en passant par le milieu de terrain alors que Rodrigo est un véritable attaque en droit et donc en cela il est préférable selon moi de mettre Valverde titulaire pour passer à 4 milieux en phase défensive absorber les attaques de Liverpool pendant 45 minutes voire une heure et ensuite de faire rentrer ton joker Rodrigo qui en plus de ça peut provoquer peut-être psychologiquement de la peur chez l'adversaire alors vous allez vous moquer de moi quand je dis ça mais quand tu es Liverpool et tu vois Rodrigo rentrer tu vois la forme qu'il a actuellement et surtout tu vois qu'il a marqué contre Manchester City un doublé qu'il a marqué contre Chelsea qu'il a marqué contre l'Inter et que surtout en ce moment dès qu'il frappe au but ça finit au fond et bien quand tu as une équipe qui est fatiguée psychologiquement fatiguée physiquement et que tu vois rentrer un petit brésilien de 20 ans qui court dans tous les sens et bien ça peut peut-être te faire tourner la tête alors Valverde aura évidemment un rôle plus défensif qu'offensif lors de cette rencontre mais je pense qu'il peut être très utile dans d'autres domaines que le pressing et la récupération du ballon je pense déjà que sur les coups de pied arrêtés défensifs et offensifs vu sa taille il sera important vous avez vu les Golgoth qui est en face notamment Van Dijk et Konaté Liverpool a beaucoup marqué sur coup de pied arrêté cette saison et c'est une des faiblesses du Real Madrid d'ailleurs Tourelle en avait profité et avait remarqué cette faiblesse et avait fait rentrer des grands joueurs lorsque Militao était sorti et Rudiger avait inscrit un but contre le Real Madrid d'ailleurs petite parenthèse c'est aussi pour ça que Rudiger a été recruté par le Real Madrid pour compenser justement ce déficit de taille qu'il y a au Real et donc je pense que Valverde titulaire pourra être utile sur les coups de pied arrêtés mais également on l'a vu depuis quelques temps il tente énormément de frappes de loin on sait que Casemiro a marqué un but en finale de Ligue des Champions contre la Juventus sur une frappe de loin qui a été déviée je pense que Valverde peut apporter cette caractéristique que tous les joueurs du Real n'ont pas et donc le scénario que je vois le scénario idéal c'est que Valverde commence titulaire pendant une heure de jeu et que Rodrigo rentre pour la dernière demi-heure sachant que Valverde peut jouer l'entièreté du match et qu'un Rodrigo peut remplacer par exemple un Toni Kroos alors certains vont me poser la question à juste titre ouais Thomas mais pourquoi tu ne mets pas à ce moment là Valverde en milieu de terrain et Rodrigo en attaque effectivement on pourrait partir sur un all-in mais c'est très risqué parce que si avec cette composition tu n'arrives pas à faire la différence contre Liverpool tu n'as pas le banc de touche nécessaire ensuite pour faire la différence ce n'est pas avec Toni Kroos Kamavinga Mariano Hazar Jovic que tu vas faire la différence sur des entrées de jeu alors que si tu gardes une cartouche avec Rodrigo qui peut jouer la dernière demi-heure voire plus si à prolongation tu as un joker tu as une issue de secours sur le banc de touche et donc stratégiquement je pense que Carlo Ancelotti va faire jouer Valverde titulaire et garder ce joker qui est Rodrigo en fin de match d'ailleurs une cote que j'ai trouvé assez incroyable c'est la cote Rodrigo buteur en finale de Ligue des Champions vous savez que comme je vous l'ai dit tout à l'heure à chaque fois qu'il rentre il marque en ce moment BetClick mon partenaire qui vous offre 100 euros pour votre premier pari s'il est raté avec le code chronique nous offre les codes buteur de ce Real Madrid et on voit qu'un Mariano a plus de chances de marquer qu'un Rodrigo je ne comprends pas la cote de Rodrigo est à 5,25 je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'on sait qu'il va jouer contre Liverpool que ça soit une demi-heure ou 90 minutes et surtout vu la forme et vu la confiance qu'a ce joueur je pense que ça peut véritablement se tenter donc voilà les amis pour mon avis mais je vous ai quand même posé cette question sur Twitter qui doit être titulaire contre Liverpool Rodrigo et Valverde et vous êtes plutôt d'accord avec moi puisque vous allez voter à 86% pour l'Uruguayen en affirmant que Rodrigo doit être un Joker doit être le joueur qui pourra faire la différence en fin de match on est raccord sur cette idée voilà les amis on est rentré dans cette semaine de Ligue des Champions d'autres vidéos vont arriver mais il était nécessaire pour moi de parler de ces deux joueurs qui ont énormément progressé qui représentent l'avenir du club et qui j'espère vont nous faire gagner cette 14ème Ligue des Champions qui ferait rentrer un peu plus le Real dans l'histoire du football merci à tous les amis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis sur la question et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao Sous-titrage Société Radio-Canada